Allez, allez, vas-y, droit dans le casque, je te dis que c'est pare-balles ! Euh, vous êtes sûr, patron ? Je ne voudrais pas finir au chômage ! Ah, mais ça suffit, ces intermoments, là ! Allez, allez, donne-moi ça ! Tiens, allez, vas-y, droit dans le casque, vas-y ! Allez, je te dis que ça ne risque rien ! Euh, tu vois, je t'avais dit que ça ne risque rien. C'est... Hello, there ! Ha-ha ! Non ! KING ! Ha-ha ! Oh, darling ! Mais bordel ! Ha-ha-ha ! Aujourd'hui, on va faire un petit truc un peu bizarre. Un peu... bon, voilà. Imaginons... Putain, on dirait comme les débuts des documentaires sur les dinosaures dans les années 2000, tu sais. Imaginez... La Terre... 90 millions d'années... Le T-Rex... La plus grosse bite de tous les temps. Imaginez donc... Un soldat français. Il est brave. Il est fort. Il est... Tricolore. Faudrait peut-être qu'il consulte un peu. Il porte ça ! C'est un casque. Si, si, je vous jure. C'est un casque. Et comme je n'y connais rien en casque... Enfin... Pas aussi moderne que ce truc-là... Je me suis sorti l'article Wikipédia. Bon, bah déjà, il est shock-proof. Donc, ceci est un casque Spectra. Ou casque de combat... CGF... Galette. Galette ? Galette ? Je sais pas. Donc, il a été anciennement en dotation dans l'armée française. Il a été adapté par plein d'autres armées. Et il est fait de fibres Spectra. Ça n'est pas un casque pare-balles. C'est-à-dire qu'il est pas du tout fait pour arrêter ce que je vais lui mettre dans la bouche d'ici 10 minutes. Il est fait pour arrêter des éclats d'obus de 1,1 grammes se déplaçant à 680 mètres secondes. Alors, je suppose que l'éclat d'obus moyen n'a pas un pouvoir perforant très élevé, étant donné qu'il n'a pas un profil particulièrement aérodynamique. Ceci étant, 1,1 grammes qui se déplace à 680 mètres secondes, on est quand même très très proche de ce qu'est une balle. Donc, on va dire que le doute est permis. Donc blablabla, protection plus efficace que celle du casque modèle 1978, suite au conflit en ex-Slavie, blablabla. Fait en fibre d'inima, je sais pas ce que c'est. C'est un polyéthylène de masse molaire très élevé. Déjà, rien que le nom, ça me donne envie de me suicider. Tcha 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 tcha. Excellente tenue à l'abrasion. Très forte masse molaire. Polyéthylène linéaire. Fluidité très faible. Mise en forme difficile. Blablabla. Casque résistant aux éclats. Déformation maximale de 20 mm à la suite d'un impact d'une balle... Ah bah faut savoir, je croyais qu'il n'était pas par balle. D'une balle de 8 grammes de calibre 9 mm FMJ. Tcha 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 tcha. Résistance aux fragments. Conformité avec la norme OTAN 29-20 mini V50. Qui est de 640 ms. Résistance aux chocs d'impact conforme à la norme EN 397 blablabla. Dans 5 minutes, on va tous s'endormir. Vous voyez pourquoi j'ai pas de texte dans mes épisodes ? On se ferait vite chier. Bref, on va prendre ce truc. Et on va imaginer si notre soldat français avait une fantastique machine à remonter le temps. Et se retrouver dans des situations de combat ou d'affrontement anciennes. C'est à dire pour les teubés qu'on va lui tirer dessus qu'avec des armes anciennes et des calibres anciens. Et on va voir ce que ça donne. Je prépare tout ça. Ok, c'est parti. Le casque est prêt. Je l'ai mis à un certain angle histoire d'éviter le plus possible les éventuels ricochets, n'est-ce pas ? Alors commençons en fanfare avec le 22 short. Oui, je sais, c'est pas un calibre militaire, mais je m'en fous. On va déjà commencer avec du petit. Du tout petit. Imaginons que notre soldat français se retrouve par hasard dans un saloon au Far West. Et qu'une charmante demoiselle, pas très contente que notre soldat l'ait regardée sous le mauvais angle, décide de lui tirer, grâce à ce colt open top, ce petit calibre qui date de 1857. Qu'est-ce qui se passerait-il ? Juste comme ça, je tiens à le dire. C'est pas mon habitude, mais hormis ce colt open top, justement, et les catégories A que je vais sortir, toutes les armes que je vais présenter aujourd'hui sont en vente. Vous savez où. Donc c'est pas la peine de te demander. Allez, c'est parti, on va tester. J'aimerais beaucoup vous en faire une vidéo de ce petit colt open top. Je l'adore. Je l'adore. Alors, il me semble qu'il tape haut, je crois. Bon c'est pas grave, on va essayer. Et vous croyez que j'ai touché ? On va remettre une dose, je crois que non. Je vais essayer de me mettre plus haut. Fouais. Fouais, 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 foui. Alors c'est ça le problème aussi d'aujourd'hui, c'est qu'il va falloir toucher. Bon, théoriquement, les armes d'après seront moins aléatoires, on va dire. Et j'aime beaucoup ce colt open top. Je sais qu'il tire bien. Mais ce que je sais plus, c'est... Comment ? Alors réessayons, je vais essayer de me mettre plus bas. Encore réessayer un coup ? Ah, 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 attendez, là je vois un truc. Il tape un petit peu bas et un petit peu à droite. Ok, vu. Yes ! C'est bon, touché. Ecoutez, je ne suis pas spécialiste en casque, ni en pare-balles, ni en quoi que ce soit. J'ai l'impression que ça a arrêté. Je vais vérifier, mais on ne sait jamais. Bien évidemment, ça l'a arrêté propre et net. Et pourtant, c'est un impact quasi direct. Merci colt open top de nous avoir montré que... Enfin voilà, n'est pas performant qui veut. Arme suivante, le sport-au-vie. Qui est une version en 22LR du TT-33. Mettons qu'un... Je ne sais pas. Un charmant gentleman armé d'un sport-au-vie. On se demanderait ce qu'il foutrait avec ça. Mais mettons. Décide que notre soldat français n'a rien à faire dans son pays. Je ne sais même plus lequel c'est d'ailleurs. Ce serait Tchécoslovaque ce truc. Je ne sais plus. Franchement, je ne sais même plus. J'aime bien ce flingue. Je vous en ferai bien un épisode à l'occasion. Mais bon, là, tout de suite, je ne sais pas. Mettons. Est-ce que notre soldat français pourrait compter sur son matériel pour ne pas mourir ? C'est ce qu'on va voir. Allons-y. Oui, j'ai mis un impact un peu hors-angle caméra. Donc, je vais essayer de le refaire de l'autre côté. Attendez voir. Très haut cette fois. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va dire que ça compte. De toute façon, je l'ai touché deux fois. Évidemment. 22LR. Que dalle. Ok. Merci, Sportovie, de nous avoir démontré avec brio que non. Le soldat peut résister tout à fait à un tireur de loisirs énervé. Ok. La suite. Imaginons que notre soldat français se retrouve face à un fier officier teuton qui décide d'avoir un AVC face caméra et qu'il est donc préférable de mettre fin à la vie du dit soldat français rapidement. Grâce à son mother modèle 1910. En 6'35. Qui sait ? Je vous disais que c'était la dernière arme aléatoire, le colt open top. Oui, c'est bon. Bref. On va voir. Allez, c'est parti. Ok. Un peu bas, j'ai l'impression que c'est dans la visière. Je... Oula. Oula. Bon déjà, notre fier officier teuton risque pas de faire quoi que ce soit là. Parce que... You just got jammed. You just got jammed. J'en remets une juste pour la mesure, mais il y a quand même peu de chance. Oh putain, au même endroit. Merde. Bon, de toute façon, je crois que le 6'35 n'a pas la moindre chance. On va pas se mentir. Notre officier germain, légèrement agacé, ne pourra rien contre notre soldat français. Arme suivante. Nous sommes en 1930. Le 7'62x25 vient de... Oh ! De faire son apparition sur la scène mondiale. Et quelques temps plus tard, notre soldat français se pointe directement en Sibérie. Et Ivan, fier soldat soviétique, qui vient d'avoir une petite panne de canon, découvre que l'avion de notre soldat français passe juste au-dessus de lui. Ivan aurait-il la possibilité de faire du mal à notre soldat français ? Eh bien, grâce au French Grenier, vous saurez. Et moi aussi. Ok. Allons-y joyeusement. J'espère qu'il tire droit, ce machin. J'espère qu'il tire tout court. Hume ! Alors, je sais que je suis dans le pare-balle. Mais où ? Je suis peut-être un peu haut. Ah, oui ! Donc, comme je vous l'ai déjà dit un certain nombre de fois, c'est grâce à la vitesse que... On passe des protections balistiques. Or, le 7.62x25 est un calibre assez véloce. Écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je n'ai pas l'impression que ça ait fait quoi que ce soit. Ah bah si ! Il a un léger mal de tête, le monsieur ! Vous voyez, c'est juste là, puis je pensais que ça avait juste égratigné quelques fibres. Euh, non. Ça n'a pas fait qu'égratigner quelques fibres. Alors, ça a bien 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 enfoncé les fameuses fibres spectra qui doivent être à peu près comme de la laine de roche. Donc, je vais m'en foutre partout et ça va gratter. Mais ça a bien bien traversé. C'est allé se loger de l'autre côté et ça s'est arrêté. Ça a stoppé... Alors oui, ça a stoppé, mais ça a quand même fait éclater un peu la peinture. Mais ça a bien stoppé de l'autre côté. Donc, on va dire que si notre soldat français est doté de son casque armée française 2000GT en duo SA, bah disons que s'il avait deux casques sur lui, oui, non, là, ça passait pas. Euh, bon, un point pour l'Union Soviétique. J'ai retrouvé la balle. Bien, bien, bien écrasé, mais j'ai retrouvé la balle. Alors, mettons, notre soldat français à l'Union Soviétique, il n'en a rien à tirer. Ça ne l'intéresse pas. Lui, il n'aime pas les endroits froids. Il n'aime pas les endroits où les gens ne lui sourient pas. Il n'aime pas les endroits où les gens sont un peu trop stricts. Du coup, notre soldat français va en Allemagne. Notre soldat français va donc en Allemagne, et il tombe sur un fier germain, un peu taquin. Il est content, Hans. Il décide qu'aujourd'hui, il va faire une petite blague. Et pour une fois, il va tirer dans le casque plutôt que juste en dessous. Grâce à son MP40. MP40, chambré en 9-19. Parabellum, calibre inventé en 1901 par Georg Luger. Alors, je rappelle que dans la fiche du personnage, je note. Il s'agit d'un casque résistant aux éclats. Et à une déformation maximale de 20 mm à la suite de l'impact d'une balle de 8 grammes de calibre 9 mm FMJ. C'est celle-ci. Ok, peut-être pas en impact direct. Mais enfin bon, c'est pas noté. Ils disent pas direct ou pas direct. Donc au bout d'un moment, ça doit tenir. Ah merde, j'avais oublié qu'il était full lui. Oups. Oups. Ah bah zut. Eh bien chers amis, je confirme, la fiche Wikipédia ne ment pas. Il y a effectivement une déformation de 20 mm maximum et la balle n'a pas traversé. Elle est encore dedans. Bon, ça a fait un putain d'éclat, mais elle est là. Bon, avant de passer à des calibres un peu plus sérieux, on va faire le calibre le plus ancien de tout le délire. Imaginons que notre soldat français se retrouve dans son régiment, mais juste 100 ans plus tôt. Nous sommes en 1874. Le 11mm 73 est arrivé il y a peu. Et le revolver modèle 1874 vient d'arriver. Il tombe sur un officier. L'officier comprend pas trop bien, trop bien, trop bien ce que c'est que ce clown déguisé avec des trucs tout bizarres. Et donc il décide que bon, après tout, merde. Lui, il sait pas comment sont fringués les allemands. Est-ce que notre soldat français pourrait résister à ça ? On se demande bien. Eh bien, dans peu de temps, on se demandera plus. Alors, sachant que c'est pareil, ce 74, je sais plus comment il tire, mais je crois qu'il désaxe pas mal. Je vais essayer de prendre plus haut. Ah, bien ! Bon, donc effectivement, il tire un peu haut. Pas beaucoup, mais un peu. Ok, calypre suivant. Imaginons que notre soldat français se retrouve par hasard dans un entrepôt de la zone 51 et qu'il ait une très grosse envie de dire à Indiana Jones que c'est bon, il peut prendre sa retraite maintenant, il est un peu trop vieux pour ses conneries. Est-ce que notre chère Indiana aurait la possibilité de lui dire que bon, voilà, merde. Le 30 carbines mis en service à partir de 1942 est-il suffisamment balèze, comme je le pense, pour traverser toute cette merde et poser un grave problème à notre soldat français ? Allons-y. Super ! Le seul truc qui ne s'est pas pété la gueule, c'est le pied. Mais tout le reste, caméra, casque, enfin tout. Tout s'est pété la bouche ! Eh bien, figurez-vous que non ! C'est... Enfin, c'est assez hors de ma compréhension, mais celle-là. Ça a fait un tout petit trou, ça a arraché un peu de fibres, tout. Mais la balle est encore dedans, je la sens. Et elle est là. Voilà. Dans une déformation de... Bon, peut-être un petit peu plus d'un millimètre, là, cette fois, mais bon, voilà. Bon, ça a arraché l'intérieur, mais c'est pas grave. Notre soldat, il a encore en vie. Indiana Jones, il peut aller se coucher. Hein, papy ? Mais oui, mais oui, le prame de cristal, oui, y a pas de soucis, allez. Bon, pour rien vous cacher, ça m'emmerde un peu que la 30e main n'ait pas réussi. Bon, pour l'instant, en fait, la seule qu'a traversée, c'est la 7-62-25. Les autres, c'est mon cul sur la commande. Allez, avant-dernier calibre, avant de passer à du lourd. Mettons que notre cher soldat français se soit mis à dos certaines personnes dans les environs de Chicago. Est-ce qu'il tient le coup ou pas ? On va voir. Donc, 45 ACP, bien entendu, introduit en 1904. C'est une balle lourde, lente. Théoriquement, c'est pas tellement fait pour passer du pare-balles, même si ce casque n'est, encore une fois, pas pare-balles, je rappelle. Et cette fois, vous avez vu, j'ai la poignée devant. Cet organe de visée est pourri. Trop haut ! C'est pas grave, on la refait. Kaboom ! C'est vraiment génial, cette bécame. C'est ultra lourd, mais qu'est-ce que c'est bon ? La réponse est non. Alors, je vous avais pas montré, j'avais retrouvé la 1173, bien déformée. Là, je viens de retrouver la 635, très, 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 très réformée. Elle a pris une forme de queue de cochon. En revanche, j'ai pas retrouvé la 45 ACP, et c'est très bizarre. Parce que la 45 ACP a impacté ici, donc ça a fait dégager de la fibre, tout. Ça a fait un tout petit enfoncement, de rien du tout, par rapport à la 35A qui est là. Bon, voilà. Et donc, la balle a dû rebondir ou juste tomber, mais je la retrouve pas. Bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je pense que vous voulez que je vous dise merde. Allez, dernier calibre avant de passer aux choses sérieuses, il nous en reste 3. Il serait grand temps que quelque chose passe à travers notre soldat français, parce qu'au bout d'un moment, il est pas payé à rien foutre non plus. Mettons que notre soldat français se trouve face à une banque de chasseurs vénères qui le prennent pour une nouvelle espèce de lapin de garenne. Est-ce que ça le sauverait ? Donc, du 410 Slug, sorti d'une Winchester 370. Bon, j'espère qu'elle ne va pas me péter à la bouche. Donc, le 12 mm de chasse a été introduit à peu près aux alentours de 1857. Allons-y, mon kiki ! Ah, ça a impacté fort ! Ah bah, ça éjecte ce truc ! Pour son futur acheteur, il saura. Ok, le 410, ça tape fort ! Donc, celle-là, ça a fait dégager... Putain, j'avais plein les mains ! Ça a fait dégager pas mal de fibres. Et à l'intérieur, bon, ça a fait un assez gros enfoncement. La balle est là, je la sens. Elle est encore chaude. Il y a juste une couche de fibres qui reste pour l'avoir arrêtée, là. Donc, à mon avis, on était très très proche de passer à travers. Mais bon, plomb pure, fatalement, voilà. Si jamais c'est pas le cas, vous n'entendrez jamais cette phrase. Introduit en 1895, le 30-30. 30-30 WCF, 30-30 Winchester, qui est un calibre que j'aime beaucoup, qui est très polyvalent. Là, en l'occurrence, il est chargé à peu près comme l'origine, avec des 150 grains. Mettons que notre soldat français soit face à un cowboy, un cowboy qui décide que non, il y en a marre de tous ces pieds tendres qui se pointent chez lui pour faire des trous. Ou est-ce que notre soldat français résisterait à son IR sans aucune commune mesure ? Je ne sais pas. Et vous non plus. Mais on va très bientôt savoir. Cette affaire. Prédiction dans les commentaires. Ah ben non merde, vous, vous avez vu le... Eh bien oui, notre soldat français est en vie. Voilà, ça a tapé ici, un peu bas par rapport à ce que je voulais, mais c'est pas grave. Et ça s'est arrêté, bien entendu, avec une bonne grosse déformation. Mais voilà, la balle est toujours dedans. Elle est là, je la sens, elle est bien écrasée. Donc ça n'était pas une FMJ, mais c'était du plomb durci. Très durci. Ok, avant dernier calibre. Pardon, mais toi tu n'as plus rien à faire là. Avant dernier calibre disais-je. Mettons que notre soldat français se retrouve aux alentours de 1930 en Suède. Il décide que voilà, il va prendre des vacances, il va aller voir des rennes, des mousses. Et pas de bol, il se fait choper par deux gardes-côtes qui décident que c'est lui qui va passer devant pour aller voir s'il y a des mines sur la plage. Est-ce que notre soldat français supporterait une 6,5 par 55 dans la courge ? Sans vouloir abuser le pâté, je pense que non. Mais bon, on va voir. On va voir, mais non. Là, faible diamètre, très grosse vitesse. Non. Là, je suis désolé pour notre soldat français, mais je crois que ça va mal se passer pour lui. Allons-y. Allons-y. Comme des petits corneaux. J'ai mal à la tête, rien que de regarder. Ouais, non. Quand ça ne bouge pas trop comme ça, c'est que c'est passé à travers comme dans du beurre. Il ne faut pas faire chier les gardes-côtes suédois. Impact d'entrée. Traverser très largement. Re-impact d'entrée. Traverser très, 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 très largement. Comme vous pouvez le voir. Ouais. Ouais, non. Non, non. C'est... Non. 6,5 par 55, il ne faut pas décoller. Donc là, évidemment, oui. C'est passé à travers. Ah non, le... Le 6,5, ça... Ouais. Ça fait bobo à la tête. Dernier calibre pour aujourd'hui. Alors, vous ne m'en voudrez pas. Oui, j'ai sélectionné des calibres en fonction de ce que je pouvais, de ce que je voulais voir, de ce que machin, de ce que bidule. Oui, j'aurais pu prendre de la 8,57. Oui, j'aurais pu prendre de la 38 SP. D'ailleurs, elle est là. Je l'avais prévue, mais... Bon, voilà, il y en a juste trop. J'avais aussi prévu du 32 Smith & Wesson Long. Bah non. Pareil. À la limite, si vous avez des casques à sacrifier, envoyez. Moi, je les referai. Il n'y a pas de problème. Je veux bien. Autre chose. Ne venez... Surtout pas par pitié. Ne venez pas me dire. Ah ouais, mais t'as tiré sur une antiquité. C'était un collector. Putain. Wesh, ça s'achète pour 40 balles sur Ebay. Voilà. Pitié. Oui, ça deviendra collector 1 de ces cartes. Mais j'ai envie de vous dire. Il est là. Je ne vais pas le détruire totalement. Oui, bon, d'accord. Il ne sera pas pristine. Bref. Mettons que notre cow-boy, après son très léger mal de tête suédois, ait décidé d'aller prendre des congés au Far West. Bon. Et que les cow-boys de là-bas... Non. Ils l'ont déjà vu une fois. Il y en a marre. Donc cette fois, ils ont sorti du 45-70. Alors eux, évidemment, c'est sorti d'une Winchester 86. Moi, ce sera sorti de ma fantastique Husqvarna Model 45 que j'adore et que je n'ai pas ressorti depuis extrêmement longtemps. Alors j'espère franchement, sérieusement, sincèrement, que je vais toucher. Parce que celle-là, je crois que c'est un poids de balle qui lui convient, mais la suivante, non. Et j'en ai apporté que deux. Donc, mes frères, prions. Ok. C'est touché. Ah ouais. Ça aussi, ça a un impact fort. Après, là, comme je le vois, c'est vraiment pas sûr que ce soit passé à travers. On va voir. La réponse est non. Non. Alors, quand même, on sent la colossale force d'impact du 45-70. Parce que vous voyez, l'impact est là. Et en fait, tout le casque autour a rétréci. Vous voyez, comme s'il s'était fait embringuer. Et d'ailleurs, je le sens. Maintenant, je peux commencer à le tordre. Donc, là, ça lui a mis la misère. Notre soldat français a un très, 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 très gros mal de crâne. Comme vous pouvez le voir, la déformation est pas mal. Elle est moins importante que celle du 30-20, d'accord. Mais quand même, la balle est toujours dedans. Je l'ai sentie tout à l'heure. Je sais plus. Elle est là. Voilà. Elle est là. Il a mal à la tempe. C'est possible qu'il soit mort, d'ailleurs, du choc. Mais bon, ça va pas traverser. Donc, le 45-70, bah non. Oui, ça met la misère à l'intégrité du casque, mais ça traverse pas. Bon. Et bien voilà, chers amis, on aura testé. Personnellement, je trouve les résultats vraiment très intéressants. C'est la première fois que je fais ça. Il se trouve que, bon, voilà, je trouve ça assez drôle. Alors, encore une fois, je rappelle que ça, sur cette chaîne, c'est déjà très, très borderline par rapport à la ligne directrice que je me suis fixée. C'est-à-dire que, par exemple, encore une fois, j'ai le balistique niet. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas mis une tête dedans. On n'est pas là pour tirer sur des humains. Là, je tire sur un casque. Oui, bon, d'accord, l'imagination voulait qu'il y ait un mec dedans. Mais, en l'occurrence, je n'ai tiré que sur un casque. Et c'est tout. C'est de la résistance matérielle. On n'est pas en train d'essayer de, soi-disant, tuer des gens. Personnellement, moi, c'est des choses qui m'intéressent pas et qui même me dérangent un peu. Parce que, généralement, ceux qui veulent absolument jouer à la guerre, ils n'ont jamais vu ce que c'est que la guerre. Bref. Sur ce petit instant moralisateur, voilà. Il n'est pas impossible que ce casque finisse sur le Tipeee. D'ailleurs, merci beaucoup au tipeur. Merci, notamment, à vos livrets en fin de l'épisode. C'est pas impossible que je le mette, effectivement, en contrepartie Tipeee. Dédicacé et tout. Ce serait drôle, mais je sais pas. Je verrai. Peut-être que je le garde. Peut-être que je le garde pas. De toute façon, bon, il n'a plus son intérieur. Il tient que par un morceau. Faut voir. Ouais. Faudrait que je mette un ride, là, en fait. Faut que ça dise ça. Mais bon. Allez. On s'est bien amusés. J'espère que ça vous a plu. Merci à tous. Amusez-vous bien. Mangez des légumes. Buvez de l'eau. Et portez bien votre casque quand vous faites du vélo. Bordel ! C'est dangereux. Ciao ! Tu ne vas pas. Oh Long�. Teste. 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 s'en va vite, c'est du colorant alimentaire, j'espère sans déconner que ça part, parce que si je dois faire la route comme ça, ça va être compliqué, ce qu'il ne faut pas faire, je vous jure, les effets spéciaux,